Le tour du silence est de retour cette année. Du côté de Jonquière, cette fois-ci, c'est demain soir que ça aura lieu. Pour nous en parler, ce matin, on reçoit le président et fondateur de Vélo Utilitaire Saguenay, M. Benoît Robin Lessard. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Écoutez, avant de parler du retour de l'événement, on va discuter un petit peu de Vélo Utilitaire Saguenay. C'est quand même assez récent, ça a été fondé en 2013, si je ne me trompe pas. De quoi il s'agit exactement? Donc, le Club de Vélo Utilitaire Saguenay vise à regrouper les gens qui utilisent leur vélo comme moyen de transport, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On va aussi essayer d'influencer la conception des rues pour les rendre sécuritaires, pour les piétons, pour les vélo, pour les automobiles, pour tous les utilisateurs finalement. Dès la conception, nous, on pense que le tout à l'auto, on n'est pas contre la voiture, mais il y a aussi d'autres utilisateurs de la route. Lorsqu'on prend la route, qu'on soit un piéton, qu'on soit un cycliste, qu'on soit un automobiliste, qu'on soit un chauffeur de camion, un chauffeur d'autobus, on a une responsabilité. Puis plus le véhicule qu'on conduit est gros, plus la responsabilité est grande, mais la responsabilité va aussi aux décideurs, aux décideurs, aux urbanistes et aux grands politiciens qui décident de construire des routes pour les faire de façon sécuritaire. Oui, sécuritaire pour tout le monde, donc penser à tous ces aspects-là dans la conception des routes. Très intéressant aussi, le partage des routes, c'est ça, des vélos, on en voit de plus en plus qui circulent, d'où l'importance de savoir partager la route aussi. J'imagine que c'est ça, il y a de l'information aussi qui est donnée aux cyclistes, aux automobilistes, pour justement aller dans ce sens-là, avoir un meilleur partage. Oui, effectivement, et puis faire le tour du silence qui est au début de la saison arrive vraiment à point, parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment faire la sensibilisation au début de la saison. Pour les cyclistes, cette année, on a un parcours qui est très intéressant, puis on va passer à des endroits où il y a eu des tragédies déjà. Oui, parce que c'est ça, le tour du silence, en fait, c'est un événement commémoratif pour ceux qui ont eu des accidents sur la route, pour les victimes, finalement, parfois, c'est ces accidents-là qui sont fâcheux. Oui, c'est des accidents qui sont tristes. Cette année, on va passer, on part du cégep de Jonquière, donc l'inscription va être à 18h au cégep de Jonquière. Normalement, le départ est à 18h30. On espère avoir... Pour poursuivre nos rencontres de... Et on va passer au coin des rues, c'est Monseigneur Bégin et Panay, où il y a eu un accident mortel il y a 4 ans, où une jeune fille, une jeune étudiante de cégep est décédée. Sur le passage piétonnier, oui. Exactement. On va passer par la rue de Vienne, qui vient d'être ouverte au grand trafic, où les enfants pouvaient jouer dans la rue, pouvaient sauter à la cour. Mais là, ça a changé dans le secteur. Mais là, ça a changé. Pour nous, c'est important de passer là. On va aussi passer au coin du roi Georges et René-Lévesque, où une dame, en 2015, est décédée, sous les roues d'un fardier. Oui. Alors, il va y avoir des gerbes, pas des gerbes, mais des couronnes de fleurs qui vont être installées à ces endroits-là. Et aussi, on va commémorer aussi le décès le 17 mai 2012. D'ailleurs, ça va faire cinq ans, jour pour jour, que le jeune Gabriel Villeneuve est décédé en avant de la polyvalente. On ne passera pas par là. Par contre, on va quand même avoir une gerbe de fleurs au bout de la rue Saint-Émilie pour signaler. Puis, on invite les parents de M.… bien, M.… il y avait 11 ans, le petit gars. Il y avait 11 ans, c'est vraiment triste. Gabriel Villeneuve, on les invite à venir pédaler avec nous. Il va y avoir une remise de… une gerbe de fleurs qui va être remise à la famille de Mme Louise Maltin, qui est décédée au coin du roi Georges et René-Lévesque. Et puis, sur place, sur place, il va y avoir un gros fardier dans le stationnement du cégep de Jonquière. On va inviter les gens à embarquer dans le fardier. Puis, il va y avoir des tapis fournis par les contrôleurs routiers du Québec. Puis, le fardier est fourni par LMR Excavation gratuitement pour qu'on puisse faire la démonstration des angles morts. Oui, oui. Pouvoir le visualiser. Exactement. Donc, c'est ça, justement. Très intéressant. Donc, un parcours qui est vraiment à la mémoire de gens qui ont vécu ces tristes incidents mortels. Parce que, dans tous les cas, c'est des gens qui y sont restés. Donc, un bel événement, Tour du silence. Ce n'est pas la première édition. Ça fait plusieurs années que ça existe. Nous, au Club de Vélos-Ultaires-Saguenay, ça fait deux ans qu'on l'organise. L'an dernier, on est parti du parc urbain de la rivière du Moulin. On a fait une douzaine de kilomètres dans l'agondissement Chicoutimi. Oui. Cette année, on vise l'arrondissement Jonquière. On parle de combien de kilomètres cette année? 15 kilomètres cette année, environ 10 km heure. On attend tout le monde. On sait que ce n'est pas nécessairement… C'est un gros peloton, là. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une course. C'est un gros peloton serré. On attend tout le monde parce qu'on sait que ce n'est pas nécessairement des cyclistes qui vont être là. Ce sont des gens qui, peut-être, sont endeuillés et qui viennent pédaler à la mémoire de leurs proches. Oui. Sylvain Gaudreau est notre porte-parole. Sylvain, qui a eu un accident de vélo il y a quelques années. Oui, oui, sur les chemins. Je ne me souviens plus quel endroit exactement. Saint-Damien, je crois. Oui, oui. À cause d'un mauvais entretien de la route. Écoutez, on a une grosse organisation. On a plusieurs partenaires aussi qui sont là pour nous aider là-dedans. Oui, si on les soulignait, d'ailleurs, ces partenaires-là. OK. Si on y va avec la Société d'assurance automobile du Québec, qui, partout au Québec, fournit les assurances pour le tour du silence. Donc, je crois qu'il y a environ… l'ancien chiffre, c'est une quinzaine, peut-être une vingtaine de tours du silence partout au Québec. Et à chaque endroit, c'est la Société d'assurance automobile qui fournit les assurances. La Fédération québécoise des sports cyclistes qui chapeaute tous les tours du silence partout au Québec. Il y a, évidemment, Sylvain Gaudreau, Ultraviolet, qui, la semaine dernière, on a fait le tour du silence volet scolaire à l'école Le Tandem. Oui. Donc, on souligne aussi la participation de la commission scolaire de la Jonquière. Ultraviolet, qui était là pour faire tirer deux vélos pour enfants. Et qui ont fait la vérification de tous les vélos que les enfants avaient amenés cette journée-là. Donc, la vérification mécanique complètement gratuitement. On a aussi le club Synergie, Sports Experts, Blackburn et Blackburn. Je souligne Sports Experts aussi parce qu'ils vont être là. Oui. Ils vont faire tirer des bons d'achat. Il y a des prix de participation. Il y a des prix de participation, effectivement. Donc, le club Synergie, qui sont là pour faire l'encadrement, c'est des encadreurs professionnels. L'année passée, on a eu vraiment… Un super événement. Oui, un bon soutien de leur part. Parce qu'il faut que ce soit sécuritaire, on fait ça justement en mémoire des accidentés. Donc, c'est important d'assurer une sécurité. Oui, absolument. La boutique VO2 qui est là, qui va nous suivre, qui va nous talonner pour faire la mécanique vélo si jamais il y a quelqu'un qui a un bris. Puis aussi pour ramener des abandons en cours de chemin si jamais il y a un vélo qui ne peut pas poursuivre. Donc, on va le ramener au Cégep. Il y a Gendron, parce qu'on a deux points d'abandon. Donc, Gendron Bicycle va être là pour… à ces endroits-là pour… si les gens sont vraiment fatigués au bout de 5 ou 10 kilomètres, pour pouvoir les ramener au Cégep aussi. C'est Clamadeus qui nous ont prêté la moitié de leur kiosque au salon vélo pour parler uniquement du Tour du silence. Donc, gratuitement… Oui. C'était… donc, LMR Excavation qu'on a parlé tout à l'heure avec le gros camion qui vont être là. Il va y avoir aussi les contrôleurs routiers du Québec avec leur grand tapis pour faire la démonstration des angles morts avec le camion. Puis, on va inviter les gens à embarquer dans le camion pour aller voir, encore une fois, le… On a le Caduce, évidemment, le Caduce qui est toujours avec nous, avec le Club de vélos utilitaires Saguenay, parce que finalement, on cadre directement dans leur mission. Parce que nous, le transport actif, pour nous, c'est vraiment important. Le transport actif, mais aussi le transport en autobus. On essaie de casser la dépendance au pétrole. C'est un peu le but du Club de vélos utilitaires Saguenay. Changer les habitudes. C'est ça. Il y a la Ville de Saguenay qui va être là. Les policiers vont être là gratuitement. Ils vont précéder le peloton, mais aussi, ils vont être en arrière du peloton. Donc, ils vont l'encadrer pour assurer… Et les motos qui vont être là pour bloquer les rues à mesure qu'on va passer. Donc, le Cégep de Jonquière et Diane Aubin-Fleuris, qui nous fournissent les couronnes de fleurs qui vont être placées un peu partout, aux endroits stratégiques. Donc, il y a beaucoup de partenaires qui se sont réunis pour rendre la nouvelle édition possible. Tour du silence, on a dit, c'est donc demain soir, mercredi, à partir du Cégep de Jonquière. 18h. Départ à 18h30. On attend, on veut au moins 200 personnes. Oui. Pour l'occasion, on vit avec notre vélo, nos protections également. Le casque est obligatoire. Oui, oui, tout à fait. Et aussi, on recommande d'avoir des freins en bon état parce qu'on va quand même descendre l'écho de la rue Saint-Dominique et on va les descendre à basse vitesse. Donc, on va être sur les freins. Donc, ça prend excellent freins, mais on vient faire ça en mémoire. Puis là, le tour se fait réellement en silence. Comment ça se déroule exactement? Bien, le plus possible. Donc, on demande aux gens de garder le silence, mais pour signaler un trou ou quelque chose. Oui, oui, on sert de notre logique quand même. On a décidé cette année qu'on ne faisait pas tomber les gens qui parlaient. Donc, la nouvelle édition. On se présente sur place pour l'inscription dès 18h. C'est à quel coût? Ça ne coûte rien. C'est gratuit pour tout le monde? Absolument gratuit. Donc, une belle activité. Et là, pour le Club Vélo Utilitaire Saguenay, qu'est-ce qu'on surveille d'ici l'été? Bien, vous savez que le Club de Vélo Utilitaire Saguenay a participé au comité des pistes cyclables de la ville pour jeter les plans d'aménagement cyclables à même les rues. Parce que nous, ce qu'on demande au Club de Vélo Utilitaire, ce qu'on demande, ce n'est pas des aménagements cyclables propres nécessairement. Ce qu'on veut, c'est des aménagements à même les rues. Ça coûte de la peinture, ça coûte des ballards, ça coûte presque rien finalement. Et puis, on est encore plus sécuritaire lorsqu'on arrive aux intersections que d'être sur une piste propre, puis les autos ne vont pas arriver quand on arrive aux intersections. Donc, c'est un peu la philosophie, c'est de mélanger les flux. On a regardé, on a analysé toutes les rues de la ville, que ce soit à Labais, que ce soit à Jonquière ou à Chicoutimi. Et on a jeté les plans d'un réseau cyclable utilitaire. Donc, on part de la maison, on s'en va à l'épicerie. On part de la maison, on s'en va au travail. Essayez d'éviter les grandes artères principales. Donc, on a réussi à faire quelque chose avec, d'ailleurs, la participation de Mme Josée Néron, qui pilotait le dossier à la ville. Et puis, avec le CADUS aussi, qui a participé à ça énormément, le CADUS qui nous a fait un rapport extraordinaire. Donc, c'est ça. Et puis, on continue aussi, dans cette voie-là, on continue aussi à dénoncer les endroits qui ne sont pas sécuritaires et à s'indiquer dans les dossiers. Bon, bien, heureusement qu'on vous a, oui. Parce que c'est ça, on voit de plus en plus de cyclistes utilisateurs des rues également. Donc, d'où l'importance d'avoir un milieu sécuritaire pour les citoyens qui pratiquent ce sport-là. Écoutez, M. Lessard, merci d'être venu nous présenter le Tour du silence. On vous souhaite beaucoup de succès pour demain soir. Au plaisir de se revoir. Ça fut un plaisir. Bonne journée. Bonjour.